Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC, de la composition de cette 286ème émission. Il a gagné son premier match à 11 depuis un moment et c'était contre l'école de Dieu. C'est notre gardien et le gardien des réseaux sociaux, c'est Vincent comme il est au Vincent. Ça va super, merci l'école de Dieu. Je ne vais pas faire les vannes racistes que vous avez fait sur le groupe hier, mais du coup je me suis dit que la vannes de Dieu c'était mieux quand même. On a brasse les CT tout simplement ? Exactement. Il t'a dit depuis un moment, c'est pas le premier de sa vie ? Je ne sais pas. Oui, c'est le premier de sa vie tout simplement. Ah bon ? Alors, tu veux la vraie histoire ? Oui. J'ai gagné sur mes deux mois à Lunagé en U19 contre Saint-Albandeux. Donc ce n'est pas le premier. C'est le deuxième. Premier ou du club ? Oui, mais l'autre je vais l'oublier. Est-ce que Lunagé, voilà. On ne les embrasse pas. En défense, il aime le gras et il se force à faire des petits dés, il te force à faire des petits dés chelous à 5h du matin. C'est Fredo, comment est-il Fredo ? Il va bien ! Il va bien Fredo ? Oui, Sacha ! Il est où Sacha ? Il n'est pas là Sacha, il ne s'est pas remis. Il est où ? Il a fait le malin au bar après, il n'est pas là ce soir. On l'embrasse. Oui, on l'embrasse fort sur la fesse gauche. Ça va Fred ? Oui, ça va bien moi. Au milieu de terrain, il a gagné les 3 points comme nous ce week-end. Il est aussi heureux que nous, c'est Ben, comment il va Ben ? Écoute, je ne savais plus ce que ça faisait, donc je suis content. Et puis je vous expliquerai comment gagner au Havre, pas de souci sur ça. Ah oui, bâtard, l'enfoiré. Ben en attaque et en coach, il n'y a personne. C'est l'équipe à l'eau complète ce soir. Je suis déçu parce que normalement après les victoires, il y a un plateau où on est 8 et on doit faire des choix. Vous êtes trop habitués je pense. Et là, personne. Vous êtes revenus habitués. Non mais il y en a un qui a des fausses études et qui vient une fois tous les 8 mois. Il y en a un qui est plus son prix. Voilà, pour une fois qu'on n'a pas un truc à boire, il y en a qui ne viennent pas. Tu vois ça aussi, je pense qu'il y a 2-3 d'alcooliques aussi dans l'eau. C'est un peu lié aussi, ouais. Allez, au programme aujourd'hui, les actus du TF, retour sur les matchs du week-end. Le gros retour sur Clermont TFSC. Le temps additionnel et 3 minutes de bonheur en plus à la fin, faite par Vincent. Vous pouvez agir avec nous sur le hashtag F2MToulouse, notre compte F2MFoot, le Facebook Live. La feuille de match, la feuille de radio Occitania aussi. Vous pouvez nous écouter aussi sur le 98.3 et sur notre chaîne Twitch, ainsi que YouTube. La feuille de match, est-ce qu'on a déconnecté mon cher Vincent ? Eh oui, on a du monde, désolé, ça grésille un petit peu jusque-là, normalement c'est réglé. On a Freefly qui est déjà chaud, qui nous dit tout ça renne. On a Olivier qui nous salue. On a aussi Lucas sur Facebook. Chocolatine 31000. C'est C'est Toroza, qui nous dit heureux de vous avoir croisé dans la plus belle tribune visiteur de France ce dimanche. Coucou Marianne aussi, merci d'avoir signalé le son qui était un peu pour Rave. Et voilà, coucou tout le monde. Ils ne se sont pas présentés les gens, je ne sais pas en fait, je ne me rappelle pas. Non, ils ne se rappellent pas. Si, j'ai parlé avec des gens, on a parlé de la feuille de mal, mais je ne sais pas qui... Il faut remettre du contexte là. Est-ce que c'est Toroza, tu peux mettre du contexte, d'écrire physiquement ? Mais non, mais le contexte où on s'est croisés, je me souviens tout, mais le contexte où on s'est croisés. Arthur ? Hein ? Arthur, il y avait. Oui, Arthur, oui, d'ailleurs Arthur qui va venir à l'émission, normalement, il devrait venir. Freefly qui a dit tout ça renne. Freefly, je te conseille d'envoyer un message à Fred, parce qu'il est ultra chaud pour la reine. Et il y a Sacha, je pense qu'il va y avoir droit aussi. On a Chocolatine 30 et 1000 qui nous dit, mais Fred ne sont toujours pas sèches depuis dimanche. Oui, mais je te l'accorde, mon pull était encore mouillé hier. J'ai dû prêter ma veste à Sacha, mon gars, sur le bus du retour. Oui, c'est ton fils aussi. Un vrai daron, quoi. C'est là qu'il se forge la légende. Vous faites de bons souvenirs quand même. Moi de ouf. Comment ça c'était toi ? On va en parler après. Parce que Vincent aussi, il a fait le déplacement avec Nathan, mais c'était en Indep, on va dire. Notre aventure. Vous pouvez appeler au 0561 90 40 40 si vous voulez participer à l'émission et débriefer le match avec nous. On est parti pour la 280e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence cette émission avec la news. Le poisson, faux poisson, le faux premier avril ou faux poisson d'avril. Un nouveau maillot vient compléter ce de cette saison. En effet, le TF et Kraft ont sorti un quatrième jeu de maillot, une sorte de patchwork. Donc un maillot recyclage. Il y a tous les maillots qui ont été faits par Kraft qui sont représentés en un seul et unique maillot. On apprend aussi par le TF qu'on peut le scanner et avoir des avantages si on scanne le logo du club. Donc en gros, il y a une petite puce ou un QR code, j'en sais rien. Joli coup de com' en tout cas du TF, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je garde mon avis pour après. C'est une belle merde. Waouh ! Je comprends le côté com' mais c'est immonde. Moi j'ai une question, j'ai un truc que j'ai pas compris. Il est créé de A à Z, c'est maillot nouveau. Non, c'est du recyclage apparemment. Alors moi je l'ai compris comme ça. C'est pour ça que je trouve que le maillot est affreux, à vomir, immonde, inutile. Mais ce côté recyclage, si c'est vraiment le cas, moi je l'ai compris comme ça, pourquoi pas ? Oui, ça je suis d'accord. Le parti prix écologique, le plan d'oeil à Kraft pour leur dire merci pour tout, on passe à autre chose. C'est sympa par contre, si c'est vraiment une création de A à Z et donc repollier par-dessus et mettre une puce NFT comme il y a passé de puce dans tous les trucs. Alors autant celui qu'il avait fait, c'est le maillot qu'on avait appelé ça, le pregame là, le patchwork que les enfants avaient fait. Moi c'est haut. Moi je le trouvais mignon, tu vois, il y avait un parti prix et tout, il y avait quelque chose. Mais là celui-là... A confirmer, normalement c'est un truc de recyclage. Ouais. Ah ouais ? 1200 exemplaires. Ils ont recyclé quoi ? Les invendus, je pense. Les invendus, comme ça, ouais ouais. Si c'est ça, c'est cool. Si c'est pas ça, ça peut retourner directement dans la banne de recyclage. Parce qu'en vrai, ça faisait 3% d'avril quoi. Ah mais ça passait super bien. Là c'était que le coup. Super bien. Bah du coup c'est un bon tour. Après c'est un patchwork, c'est pas un maillot quoi. Enfin, pas 80 balles quand même. Et il partira parce que les gens, ils achètent toutes les collections que tu fais. Le coup du scan c'est un putain de coup de génif. J'ai vu un commentaire qui disait ça c'est genre de maillot que tu mets dans un cadre chez toi parce que c'est un maillot de collect. C'est pas un maillot que tu vas porter, te balader avec dans la vie de l'étude. Moi j'en ai vu un qui a dit, il faudra filtrer ce qui est rentré en virage. Ce serait une sélection genre de base, genre t'as pas le droit. Non mais... Après, chacun fait ce qu'il veut, on est pas là pour juger. Et je pense que comme Médis Relay nous dirait, on n'est pas le public visé. Non, il a raison. Et je pense qu'il a totalement raison. Il a raison. Hein ? On n'est clairement pas le public visé. Non, clairement pas. Du mon portefeuille actuellement... Moi personnellement, j'ai payé mon abonnement en 10 fois. Donc ce maillot là, ce tarif là, je suis clair en pas le public visé. Je vous l'annonce. Non mais après, c'est... C'est quoi l'accord ? C'est 80 ? Je sais pas à quoi en penser. Y'a MNC qui a dit que c'était un peu too much. Y'en avait trop, ça faisait un peu trop. Et je suis un peu d'accord au bout d'un moment, il faut arrêter. Le pregame, l'avant game du pregame, l'after game, l'after party, le casino party, le maillot 1, 2, 3, 4... Attends, Frédéric va dire, moi à mon époque, il y avait les numéros qui étaient de 1 à 11, il n'y avait pas de flocage. Non mais t'en mets 3, 3 c'est bien, tu joues à l'Europe, t'en mets 3, si tu veux en faire un 4ème, comme visionnaire a fait. Même 4 c'est déjà trop. Non mais tu vois, même le truc de visionnaire, je le trouve immonde et dégueulasse. C'est un truc, c'est un partenariat, pourquoi pas là. Mais regarde, Paris le fait aussi, Paris ils en ont 4, 5 à chaque fois, avec Ardjordal et compagnie. C'est une ère qu'on n'aime pas, je pense aussi. Voilà, je pense, nous on n'est pas fait pour ça. Non mais là, ça fait suicide quoi. Ça fait banzai, les mecs ils prennent, il est encore dans le bus les gars. Les mecs ils partent là et banzai quoi. Freefly qui dit que même le rouge en dernier est plus beau. Oui, clairement. Oui, le rouge il y a un petit clin d'oeil. Clairement. Je trouve que le rouge quand même, il y avait quelque chose là. Après c'est bien, écoute, t'as découpé les invendus et puis voilà. Oui, le côté positif c'est ce côté recyclage, bon, pourquoi pas bon. Je pense qu'on peut passer à autre chose, je pense qu'on ne le verra pas affiché. Si, je pense qu'il y en a un qui est carré de la chaise dans cette équipe. Il l'a déjà commandé. Qui ça ? Auxenss frère. C'est sûr. Après le pénalty marqué hier, c'est-à-dire qu'il l'a acheté direct. Auxenss est sûr, la prochaine émission, dans 3-4 mois, quand on le reverra, c'est sûr qu'il se ramène avec le maillot. C'est le seul qui peut potentiellement l'acheter. Au Québec, oui. Il va même... Ouais, non, je dirais. Oui, non, non, non. Je pense qu'avec, il va bien en faire. Bon, allez, on enchaîne. On enchaîne. Tu enchaînes, Vincent ? Je n'ai rien à dire, moi. S'il te plaît, mais si. Ah, pardon. L'équipe de France U16 qui remporte le tour de Montaigu, donc le mondial de Montaigu, U16 qui est une référence dans le foot mondial avec Ilias Azizi, le joueur toulousain qui est très prometteur. Il a brillé sur ce tournoi. Deux buts, trois passes décisives en quatre matchs. On avait parlé du nul 2-2 contre la Côte d'Ivoire, de 6-2 contre l'Arabie Saoudite lors de la dernière émission. C'est sur ce match qu'il a été le plus attentionnant avec un but, un pénalty provoqué et trois passes décisives. Donc franchement, il a été partout. Et en plus, il a ouvert le score. Donc en finale contre le Mexique, victoire 2-0 et un trophée de plus pour les Bleus. Très prometteur. Très bien. C'est une bonne génération. Très, très bonne nouvelle. Le journal est prêté, messieurs. On commence avec Yanis Begraoui. Victoire 3-2 à Amiens. Il est sorti la 68e minute et a été auteur d'une passe décisive. Amulic, il a joué contre le Krasnodar, un partout. Il est rentré en jeu à la 75e minute. Il est vivant. Lemmings a perdu 2-0 contre le TSC. Il a joué 90 minutes. Zanden, victoire 6-2 de son équipe contre Ligby. Il n'était pas sur la feuille de match. J'essaie de voir s'il était blessé ou quoi. Il n'y avait pas d'infos. Cerber, victoire 3 buts à 2 face à Ebar. Mais Ebar, pas en Espagne. Ebar, H-E-B-A-R. Oui, la boisson, Ebar. Exactement. Il a ouvert le score à la 16e minute. Et il est sorti à la 81e minute. Mamadi Messi. Mamadi Messi, défaite 3-2 face à Rodez. Il était remplaçant. Il est rentré en jeu à la 71e minute. Il a quand même été auteur d'une passe décisive. Rodez qui est plus que jamais en course pour les barrages. Qui est barragiste. Virtuellement barragiste. Qui est cinquième. Et 3 qui est à 2 points dû d'être barragiste en national. Donc à tout le moment, on récupère Mamadi Messi. Oui, mais non, ils vont s'en sortir. Il va partir avec Cerber. Hogue, c'était la reprise. Il a perdu 0-2 avec Bodo de Glint. Mais il était remplaçant parce qu'un nouveau gardien est arrivé. Et bien, il était remplaçant. Mais en fait, c'est l'ancien gardien qui était blessé. Ah, qui est revenu ? Je n'avais pas compris pourquoi c'était Hogue qui avait joué contre l'Ajax. Mais voilà. Bah écoute, je vous avoue, je ne suis pas trop le mercato de Bodo de Glint. Alors moi non plus, mais... Mais j'ai vu qu'il était remplaçant et j'ai dit bon. Il avait joué en l'Europa League Conférence. Ouais. Enfin, le Conférencic, pardon. Bon, en tout cas, c'est un peu compliqué pour lui. Éternel numéro 2. Dans le Power 3. Bon, il y en a qui ont redit... Pas redit... Vercoutre. Vercoutre, pardon. C'est même Vercoutre. Il a fait une carrière numéro 2. Ouais, mais bon. En tout cas, il avait un numéro 2 à Lyon, pas à Bodo de Glint. Allez, la Fabrique de Lett. Pas de championnat, mais des tournois. On en a parlé vendredi, ça y est. C'est les périodes des jours fériés, dans les week-ends à rallonge. Et surtout des tournois, tous les gammes. Bien sûr, on connut ça, ou tous les parents. Bien t'es Camille ? Chips et coca. Alors moi, j'ai connu en tant que coach, avec les parents, je peux dire que c'est génial. Et aussi en joueur, mais c'est mieux en coach. L'huile aux frites, les sandwiches crus. Je ne mangeais pas trop au berceau, mais... L'Américain, juste avant de reprendre... Exactement. Ça, je leur interdisais, moi, les gars. Je leur disais, si vous voulez gagner le tournoi, on se fait des salades. Si vous en battez les couilles, on bouffe des Américains. Ben, on n'a jamais gagné le tournoi. Puis, ce qui était bien, c'est qu'au moins, quand Camille a entraîné, les U14 avaient déjà le droit à la bière. Donc, c'est leurs premières expériences. Bref, tu rigoles. C'est les parents qui me les ouvraient sur le terrain. Bref, les U14 du Toulouse Football Club, amenés par le coach Dylan Henry, terminent quatrième du tournoi Sans Frontières de Sens. Donc, c'est un tournoi historique. Je crois que c'était la 37e édition, si je ne dis pas de bêtises. C'est un tournoi qui dispute en plusieurs phases. Lors de la première phase, 0-0 contre Oxerre. Ils perdent 2-1 contre le Borussia Dortmund. Ils battent Nantes 3-2. Ça, c'est bon, ça. Ils se qualifient pour la seconde phase, où ils perdent 1-0 contre l'Ile. Puis, ils battent la Juve 2-0. C'est bon, aussi. Ça leur ouvre les portes des quart de finale contre Liverpool, qui battent 2-0. Ça, c'est très, très bon. Et ils perdent, malheureusement, en demi-finale, 2-1 contre Tokyo, qui sera le futur vainqueur du tournoi. C'est sérieux ? Ça, c'est mon nom. Tokyo, en chinois. Et pour la troisième place, ils seront face à Reims 2-1. Ils terminent donc quatrième. Il y a plus d'une vingtaine d'équipes de pas mal de pays. C'est une belle performance. Je crois que l'an dernier, déjà, ils avaient fait podium, si je ne dis pas de bêtises. Ou finalistes. Habitués de... C'est toujours de bon augure. Ça va situer un petit peu le niveau, aussi, par rapport aux autres centres de préformation. D.U.13. C'est vrai que les gamins de Tokyo qui gagnent, en Europe, c'est ouf. Je veux dire, ils ont comme le voyage dans la gueule. Ils ont bien accès sur la formation. Oui, bien sûr, mais je trouve ça original. C'est curieux quand tu vois les noms Liverpool, la You, l'Ile. Je me demande s'ils aient... Après, il y a une bêtise, mais je pense qu'ils sont là. Je pense qu'ils partent sur des durées un peu plus longues et qu'ils font des tournois à droite, à gauche. C'est possible. Oui, je pense qu'il faut une tournée. Après, c'est un tournoi sur trois jours. C'est sympa. C'est aussi formateur. Vendredi, samedi, dimanche, c'est rare qu'on est aussi long. C'est bien. Bien étalé. Fabrique Vuelette, qui était d'ailleurs sur place avec ce groupe. Il y a eu 13... Oui, pardon. Il y a eu 13, j'ai bien vu. Il y a eu 13, il était à l'anti-Guaco Cup de Saint-Sébastien sous la houlette de Jean-Baptiste Winkler. Trois défaites et pas de phase finale avec une poule 100% basque et surtout 100% Liga. Défaite 3-1 contre Alaves, 1-0 contre le vainqueur Bilbao et 3-1 contre Osasuna. Compliqué pour nos petits U13. Oui, en même temps, Pays Basque. Oui, oui. C'est un sacré niveau de formation. Les joueurs ne sortent pas de là. Oui, exactement. Tu sais très bien que ce sont des joueurs que tu pourrais retrouver en Liga, à Bilbao, dans les N3 clubs. Oui, la Sociedad. Il y a un sacré, sacré vivier. En fin du 15 de Ludovic Grognard sont en liste actuellement pour la génération Adidas Cup, la G.I. Cup. C'est aux Etats-Unis, en Floride exactement. Big Up. Big Up, Big Up. Les Toulousains sont qualifiés après une première place de leur groupe. Trois victoires en zéro contre le New York Red Bull, les Seattle Saunders et le Houston Dynamo. Rendez-vous en huitième de finale ce mercredi à 18h contre le Charlotte FC. Apparemment, De La Guerreux va jouer avec Charlotte. Il n'est pas vieux. Il est 15. 15. Mais c'est la Charlotte qui l'a eu de La Guerreux. Je n'ai pas une connerie. J'avais peur de dire une connerie du coup. Avec Camille, tu nous aurais balancé en U15 en Floride. Je pense qu'on n'aurait pas joué au foot. Je n'ai pas compris. Si on était parti à U15 en Floride, toi et moi, je pense qu'on n'aurait pas joué au foot. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr non plus, non. Mais bon, après, ça aurait pu être sympa de visiter le pays. Ça aurait été sympa. Fred y connaît. C'est vrai que Fred y connaît maintenant. C'est pour ça que je le dis. Il coco. Il coco. Il va à Clermont, il va en Floride, il va partout, Fred. Il coco, la Flo-Flo. On lui a appris des mots d'ailleurs, dis-moi aujourd'hui. Moi aussi, on en a appris d'ailleurs parce que je charrie mais on est des vieux cons maintenant, ça y est. À noter que les U12 commenceront la Ale & Cup dès aujourd'hui à Londres. Voilà. Pour les Fabriques Violettes qu'on salue avec le compte Instagram pour tous nos petits jeunes qui font plein de tournois. Et du coup, le TEF a fait aussi des articles sur ces tournois-là. Il est de plus en plus issue. N2, repos. U17, repos. Et on avait l'air. La Gambardella, malheureusement, élimination en quart de finale dans cette Gambardella. Donc, score finale 2-2. Le TFC qui est émené 2-0. Ils égalisent en toute fin de match pour aller accrocher les tirs au but. Malheureusement, ils sont éliminés. Les Stacks se qualifient. Après, ils jouent aussi à domicile. Ça fait toujours un petit supplément. Puis deuxième de leur poule. Les Stacks, nous, on est dixième. Oui, oui. C'est déjà bien. Très bien, 2-2. Tu fais une belle parfaite. Donc, félicitations à nos pitchons pour leur parcours. Mais c'est comme ça. Les féminines, elles étaient toutes sur les terrains. On a eu le coach comme chaque mardi. Antoine Gérard qui nous a répondu. On lui a demandé en premier ce qu'il avait pensé du match face au Puy où on a gagné 9 buts à 2. Sur le match du Puy, oui, effectivement, on ne fait pas un mauvais début de match. Pas du tout. L'équipe du Puy nous a posé des problèmes parce que c'est une bonne équipe. Mais ça, on s'y attendait avant. On le savait. On n'a pas été surprise. On a très, très bien réagi après l'ouverture du score du Puy très vite. Et dès le coup d'envoi, en fait, les filles ont montré énormément de détermination. Donc, on n'a pas eu le temps de beaucoup s'inquiéter. Le match est resté très équilibré jusqu'à la 60e minute, je dirais. Jusqu'à ce qu'on mette le 4e. Après, on lui a demandé est-ce que les remplaçantes avaient été vraiment décises parce qu'il y avait quand même trois buts, trois buteuses par nos remplaçantes. Et à partir du 4e, sur le 4-2, c'est vrai qu'elles ont commencé à baisser la tête et puis derrière, on a fait la différence avec les entrantes qui, encore une fois, et je le répète, mais ça fait quelques matchs déjà qu'à chaque fois, le banc fait plier l'adversaire sur les fins de match ou en tout cas permet à notre équipe de reprendre un coup de boost. Ça a été le cas à Cannes, c'était le cas contre Lyon, à Nîmes, c'était pareil et puis là encore. Donc j'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin de saison. Des remplaçantes qui sont en forme, des joueurs qui marquent, qui finissent bien leur match, est-ce que ça ne serait pas aussi lié un petit peu à notre condition physique qui est peut-être un peu meilleure que les autres équipes ? Effectivement, je pense que l'aspect athlétique a fait la différence sur la fin et on va essayer d'optimiser cette fraîcheur sur les six derniers matchs qui nous restent. Il y en a une qui a marqué, pas un, pas deux, pas trois, mais quatre buts, c'est Sélène Althoun Koulak. On lui a demandé qu'est-ce qu'il avait pensé de sa prestation ? Concernant Sélène, c'était la plus en colère après l'ouverture du score du Puy. Manifestement, elle a transformé sa colère en détermination pour marquer les deux buts qui ont suivi l'ouverture du score du Puy. Elle a continué en deuxième mi-temps. ça fait longtemps qu'elle n'avait pas marqué comme ça quatre buts, en tout cas plusieurs buts sur un match. Donc j'espère qu'elle va continuer, qu'elle va continuer à aider l'équipe, que l'ensemble des joueuses offensives continueront d'aider l'équipe comme elles le font, parce qu'il y a une concurrence importante sur les postes offensifs, mais elles répondent toutes très positivement à cette concurrence, soit si elles sont amenées à rentrer, soit si elles démarrent le match. Donc c'est très bien. Kan qui a malheureusement pour nous gagné 1-0, mais même si elle avait fait un match nul il y a deux semaines, donc pas de joker. On lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait de ce duel à distance. Kan a gagné, oui, mais de toute façon, il n'y a que nous qui pouvons, on va dire, maîtriser l'issue de la saison. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que si on gagne les six derniers, on sera en D2 à la fin de la saison. Donc on va s'appliquer à travailler sur cet objectif de gagner chaque match et de ne pas utiliser ce joker d'un match nul qu'on a. On va essayer de le repousser le plus longtemps dans la saison et si possible de gagner les six. Le prochain match, ce sera défi, ce sera face à Latte, ce ne sera pas cette semaine, mais dans 15 jours. On va vous demander s'il y avait un match amical de prévu ou tout simplement du repos ? Voilà, ce week-end repos, ça va faire du bien à l'ensemble du groupe qui vient d'enchaîner cette semaine d'affilée. Donc voilà, on va retrouver un petit peu de fraîcheur cette semaine, couper le week-end prochain et puis repartir sur la semaine de préparation du match de Latte. Le dernier vocal, c'est par rapport au U23 et au 19 parce que les U23, elles ont fait une très belle paire parce que ça a gagné à 6-0 contre le Montpellier à SPTT et malheureusement, les 19, elles ont perdu contre Saint-Etienne 3-2. Sur les U23, oui, c'était très bien, elles étaient renforcées par quelques joueuses du groupe, des trois qui sont en retour de blessure mais elles ont fait un super match et elles ont dominé une équipe qui, il y a encore peu de temps, jouait sa place en barrage avec la réserve du Montpellier-Hérault donc maintenant, on va essayer de se projeter sur la deuxième place et concernant les 19, elles perdent à Saint-Etienne c'est une déception parce qu'elles auront perdu deux fois contre cette équipe sur la phase excellence et maintenant, voilà, il faut aller chercher deux victoires pour espérer se maintenir donc deux victoires sur les derniers matchs qu'on a joués et la première on l'espère sur la prochaine opposition contre Nîmes dans 15 jours. Voilà pour le programme complet de nos féminines donc deux belles victoires deux grosses victoires même et une courte défaite donc 9-2 la D3, 6-0 les 23-2-3 du coup pour les pour les 19 ou 3-2 non c'est à Saint-Etienne non 3-2 pardon Il n'y a pas à s'inquiéter comme il dit il faut deux victoires il reste quatre matchs et on a joué les leaders donc il ne reste que des équipes logiquement plus abordables des équipes qu'on a déjà battues soit en phase premier groupe soit en phase excellence donc si elles sont sérieuses ils ne devraient pas avoir trop de soucis Elles le seront il y a une belle petite génération qui continue de grandir pour tous les résultats on a fait le tour on a été complet messieurs sur toute l'académie vous pouvez bien sûr retrouver tous les calendriers les vendredis chaque vendredi sur nos réseaux la feuille de match ainsi que tous les résultats tous les lundis vers 15h 16h 15-16h pour le jeter avec un petit café une petite brioche vous pouvez regarder tous les résultats maintenant on va passer au match des pros avec le retour entre Clermont et Toulouse Pourquoi ça m'étonne ? Pas La composition du tout sur le club on avait du reste du Nikolai Senma Ouissa Costa Desler Soiseau Caceres Siro Magrik Bo Dalingra Centrange la boucle La Schmitt tira Babica Pour cette jeune élée violée se déplacer en Auvergne D'ailleurs toute l'équipe de la feuille de match 85% de l'équipe était en Auvergne avec un déplacement exceptionnellement on n'était pas au Danu ils ont quand même diffusé le match donc on s'en excuse mais on sera bien un dos retour pour Rennes ne vous inquiétez pas pour le prime time il n'y aura pas Fred et Sacha puisqu'ils seront au Rosen Park moi je n'aurais pas le choix d'être ici de toute manière mais on sera au Danu pour le samedi soir à 21h avant qu'on commence sur le sportif comment ça s'est passé parce que deuxième déplacement officiel d'Andy Tolosa et là c'est toi qui l'a accompagné en triune gergovie exactement moi j'étais l'accompagnant tout simplement oui tu n'étais pas l'handicap de répartir les rôles si tu veux qu'on parle le trajet s'était bien passé et puis quand on est à deux c'est plus facile avec la voiture tu peux t'arrêter aussi où tu veux on est arrivé peut-être un peu plus d'une heure et quart avant tout simplement un peu comme nous je crois oui à peu près je passe à peu près donc on a pu manger dans une voiture à 10 mètres du stade c'était impressionnant et sincèrement l'accès est dégueulasse mais on le comprend c'est un stade en travaux parce que quand tu arrives en fauteuil que tu as 150 mètres qui sont dégraviés où sincèrement Nathan sans moteur il aurait mis 10 minutes sincèrement donc heureusement j'étais là pour pousser le que s'appelle leur personnel merci leur personnel PMR a été assez efficace puisqu'il nous a accompagné sur 10 mètres puis il a montré du doigt à la tribune en disant c'est là donc niveau emploi fictif je peux bosser à la mairie de Toulouse quand il veut il n'y a pas de soucis c'est pas ma chronique c'est vraiment réel tout ce qui s'est passé ici voilà donc on arrive en tribune devant la tribune qui nous attribue c'est la tribune E on voit un escalier donc on leur demande c'est où mais il ne faut pas passer par la tribune A donc on arrive à la tribune A donc il y a une rampe c'est pas la tribune E non il y a une rampe en fait concrètement ils ont collé une rampe sur l'escalier et niveau hauteur moi j'oublie de me baisser sinon je me prends le mur d'en haut qui va avoir pour accéder au stade aussi ou qui est clairement pas en norme donc en fait c'est une catastrophe puis on arrive quand même à la tribune PMR qui était très bien par contre vous étiez seul ? de Toulousain oui non et il y avait une dizaine de clairement toi tu as parlé avec eux de l'accès ? non parce que de toute façon le stade est un travaux et ils ont mis clairement sur leur site que provisoirement il y a des places que ici en PMR mais il y a un objectif d'ici 20 à 30 ans quand le stade sera terminé de mettre des places ailleurs dans le stade ça coûte des sous ouais c'est compliqué et du coup la visibilité est très bien parce qu'on est beaucoup beaucoup plus haut qu'au stade donc tu as vraiment une vue selon la tribune et c'est assez agréable la circulation est bien tu n'es pas gêné par les gens devant tu ne gènes pas les gens derrière donc ça pour le coup c'est bien fait tu as une bonne visibilité moi je me souviens à l'époque je parlais ça il y a 15 ans il y avait une rampe une petite pente comme dans les pas les supermarchés mais je ne sais pas oui ce que tu veux dire c'est à côté des escaliers où tu as des rampes PMR il y avait ça elle n'est pas aux normes enfin niveau pente il faut une pente réglementaire elle ne l'est pas mais en soi ce n'est pas grave tu comprends le truc il y a toujours quelqu'un pour et juste une dernière chose avant de vous laisser du coup parler donc déjà deux choses premièrement les Clermontaux étaient adorables autour de nous il y a eu quelques moments de mauvaise foi mais c'était sympa on a eu deux personnes âgées devant nous des vrais passionnés qui ont discuté avec nous tout le match et j'ai beaucoup de peine pour eux parce que franchement à chaque perte de balle ils se retournaient parce qu'ils ne pouvaient plus regarder le terrain tellement ça l'a gacé et on est passé par là on a connu ça à une époque donc ça faisait vraiment de la peine pour eux puis tout le monde est venu nous serrer la main il y avait 26 personnes qui nous serraient la main qui nous ont félicité qui ont dit franchement on a un beau groupe et un bel état d'esprit c'est beau à voir ils ont apprécié aussi le supporter ils ont apprécié aussi la communion des joueurs avec le public et aussi entre eux et dernière chose avec Nathan quand on a rentré dans ce stade parce qu'on est à 14h il n'y avait vraiment personne pour le coup qu'on a vu les deux tribunes en bois et rien en face on s'est dit mais est-ce qu'on est à Tarbes en match amical de pré-saison c'est vraiment le sentiment qu'on avait qu'on était à Tarbes avec le speaker et tout c'était hallucinant tu ne te dis pas que tu allais voir le match de Ligue 1 d'ailleurs Fred j'ai vu que tu t'étais coupé la barbe elle a mis-toi en Clermont tu n'as pas entendu ça qu'il y avait un truc de barbe à gagner à Barbie il a répété sa 15 fois les animations tu pouvais voir Neto Bordias qui ne jouait pas sur le match mais qui t'attendait pour te faire couper la barbe je ne sais pas quoi bref et je pense qu'il y a clairement une grosse communauté portugaise et je pense que la plupart étaient tous portugais dans le stade qui sont arrivés genre 5 minutes avant le coup d'envoi 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes avant le coup d'envoi comme la Benfica incroyable mais vraiment pas très drôle j'ai du mal à voir ça mais c'est bien bon voilà pour le côté pèlerinage nous c'était du but c'était très chouette c'était très drôle il y avait un beau parquage il y avait un joli parquage on en a bien chié sous la pluie sous le vent c'était très nombreux avec une petite animation un petit info c'était vraiment cool c'était vraiment agréable et puis bon le repas le Saint Graal vous avez vu qu'il y avait deux équipes quand même il y avait le café et l'autre café et le gras et le gras sportif le TF6 ouvre vite le score sur une faute débile d'ailleurs de coffrier sur Dalingra et j'ose le dire je suis désolé Sirop transforme le pénalty au retour de la seconde mi-temps c'est Dalingra qui vient doubler la mise sur un centre de Magri on en parlera après ben promis c'est le 3-0 avec Sirop qui vaut bien son pied à noter que les Clermontois ont quitté les ultra-clermontois ont quitté le stade suite à ce 3-0 un peu après pardon il quitte un peu après il débâche à 3-0 et il quitte alors tous ont quitté sur l'occasion la double arrêt de reste l'occasion manquait à la 85ème 7ème là là c'était la goutte de 3 ils sont tous 3-0 vos points messieurs Fred alors mes points t'as plus la feuille si 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 je la feuille ouais ce que je pense c'est que ça a été un scénario parfait pour nous et c'est presque presque je dirais comme dit Henri la patte de Carles Novel quoi ok tu marques d'entrée et puis tu attends et puis tu piques deux fois et puis j'aurais voulu aussi parler de Guillaume Reste qui pour moi l'après match c'est voilà fait bon Guillaume Forever il s'est fait des copains là-bas qu'est-ce qu'il se fait conspuer sur chaque balance non mais c'est non mais c'est vraiment un gars il a déjà l'expérience il est club quoi ça je suis d'accord et puis VS8 quoi c'est bon ça les autres qui ont de CR7 nous on a VS8 Grèce qui a piqué le portable de Marion Pellissou de la com pour célébrer avec les gars il avait son portable il lui a piqué comme ça il s'élève avec les gars il était comme un fou c'était comme un gars c'est un gars c'est un gars c'est un gars d'ailleurs son jeune âge et c'est ça qui fait plaisir cette fraîcheur Vincent tes points mes points je vais faire le sérieux c'était qu'en respectant l'adversaire on en mettait 6 sincèrement parce que Clermont était d'une faiblesse incroyable après c'est un Clermont où il manquait 11 joueurs je crois au total entre les blessés entre les blessés les suspendus les méfors c'était sincèrement l'équipe la plus faible que j'ai vu en Ligue 1 depuis des années mais des années vraiment c'était voilà et par contre il y a un beau changement de visage en seconde mi-temps il y a un petit point que j'avais pensé sur la feuille que je vais rajouter c'est que ce genre de match c'est ce genre de match qu'on ne sait pas maîtriser et qu'on perd d'habitude et là on a fait ce qu'il faut aller faire pour moi ce sera très très gros pas vers le maintien et TFC sérieux réaliste moi j'ai mis 3 buts 3 points un TFC réaliste un schéma à 3 finalement parce qu'on avait parlé vendredi et au final le schéma à 3 a été continué et puis Sirop épouse-moi mon pote Mehdi devrait appeler donc je ne vais pas citer ses points j'espère qu'il il veut que je les cite il veut que je les cite alors Mehdi il a 10 points point 1 on a mangé gras point 2 Fred il a dormi point 3 Camille il n'a pas dormi point 4 Sacha est en bas amoureux point 5 la tribune a la tenue point 6 le nouveau champ il casse entre parenthèses des culs point 7 il a neigé sur les volcans point 8 une belle victoire presque trop facile point 9 Ultra Toloza c'est la vie d'Aloca point 10 c'était bien merci Mehdi et voilà pourquoi on n'est pas par cage aussi après j'ai franchement j'ai pas dormi moi j'ai fait des micro sieste ta gueule franchement le mec s'en dort 2h émulti il me dit c'est pas si vite le retour alors il sous-estime mes capacités je peux très bien mettre sur le live les vidéos de l'un albus qui dort bah oui ça va partir en 2 secondes c'est fait j'ai envoyé une petite vidéo de célébration de la victoire où tout le monde pionce il n'y a que Mehdi qui me regarde comme ça bon bref revenons sur le sportif Pipocio qui est un albus numéro 5 avec vous qui confirme il est d'accord sur les 10 points surtout sur Fred non c'est pas vrai non mais Fred c'est comme ton fils les deux vous êtes la même vous bouffez vous dormez c'est un truc de ouf le mec il a mangé 3 cacahuètes il a dormi demi-heure ça me régale imagine quand il a bouffé la charcule mon pote quand il s'est mis en attaquer la charcule dans le vide on l'a plu pour en 2h c'est fou c'est fou ça revenons au sérieux il y a trop de privé de jog désolé mais bon ça fait par soucis des déplacements ce match on va commencer par toi tiens Ben qui nous dit un très gros pas vers le maintien et moi je te rejoins un petit peu mais je pense qu'il en manque encore une oui oui c'est ce que j'allais dire chez moi il en manque 2 et vous avez 3 points d'avance donc chez vous il en manque qu'une c'était un match qu'il fallait gagner parce que clairement on revenait un petit peu sur les barragistes sur le barragiste donc tu as fait le boulot c'est bien tu as mis 3-0 il te restera que le match face à Strasbourg que si tu gagnes pour moi le gagnant sera maintenu entre les deux donc c'est très bien et puis tu vas t'offrir une fin de saison un peu sympa pas j'ai conférence avec la carotte pas forcément qu'on la joue mais pour moi ta carotte je vous l'ai dit des semaines c'est aller chercher ça rajoute une belle carotte à tout moment je mets le jingle ouais t'es d'accord Vincent sur le fait qu'on est pas loin pas de l'Europe du maintien pour moi il est fait en fait pour moi il est fait parce que je vois pas le scénario dans lequel on ne prend pas les points qui manquent d'ici la fin de la saison donc après je suis un éternel optimiste mais pour moi là clairement il est fait parce que tu peux te remettre le feu parce qu'au final il y a quand même des bonnes performances chez nos concurrents ils ont tous gagné sauf Florian donc on ne prenait pas ce point on ne prenait pas ces trois points pardon ça pouvait nous remettre un petit peu pas en délicatesse mais ça nous a pris un joker pour moi c'est fait même s'il faut bien sûr terminer le boulot surtout à la maison comme il s'est déjà en gros qu'on a fait pour une belle fête qui c'est qu'on a au téléphone c'est midi ah oh midi c'est quand il va eh bien ça va écoutez j'ai déjà passé un grand moment avec Fred avec Fred qui m'a raconté qu'il s'est endormi déjà sur une jingle voilà tu vois je te l'ai dit tout à l'heure il arrivait il était fatigué il a bouffé j'ai dit à Ben je n'ai plus les chips il va s'endormir c'est vrai c'est pas vrai et ensuite il me dit justement enfin bon si j'y arrive bon mais-y qu'est-ce que t'as à penser toi du match pour tout vous dire alors la première mi-temps on n'a pas vu grand chose mais on a nous le sentiment qu'on avait c'était vraiment pas terrible de notre côté qu'à part le pédo effectivement clairement c'était faible mais bon si le match il aurait été plutôt normal on ne méritait absolument pas de mener en tout cas c'est le sentiment que j'avais depuis le stade encore une fois voilà quand t'es en parka j'avais fumé les drapeaux etc tu vois pas le match quand même avec oui t'es pas assis en train de tout analyser exactement c'est pas la même chose après la deuxième mi-temps vu qu'on avait plus le ballon et puis même moi personnellement j'ai essayé de me focus un petit peu plus et on a senti quand même aller pas mal pas mal de maîtrise et peu d'inquiétudes de la part du Teff contre une équipe franchement effectivement beaucoup trop faible même les bons joueurs de cette équipe là ne sont pas ressortis et puis il y a beaucoup trop de largesses le second bus le but de Dalinga la manière de défendre c'est cataclysmique ils trottinent à côté de Magri Magri a plus à maîtrise sur le centre mais si tu prends les trois les trois qui sont au milieu et l'espace dans lequel va Dalinga pour marquer l'espace qu'il y a c'est fou c'est fou donc bon voilà écoute un match à maîtriser et j'ai envie de dire encore heureux que contre un dernier de Ligue 1 de ce niveau là on prenne des points mais bon ça fait du bien quand même ça fait du bien quand même parce que au final des équipes de bas de tableau ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné et c'est marrant parce que tu vois dans les stats on n'a pas la possession on a le moins d'attaques dangereuses on a le moins de passes on a le moins de passes réussies donc tu vois c'est très paradoxal ce sentiment et je te rejoins après un mi-temps compliqué et après un peu plus de maîtrise et pourtant dans les stats dans les stats tu ne le retrouves pas forcément reste l'arrêt qui fait sur Butoba avant la mi-temps il vaut ça c'est le tourment du match à partir du moment où ton gardien fait un bon match c'est que c'est que tu as subi des trucs voilà même contre une équipe un peu fellward je comprends aussi la stats sur le fait qu'on n'a pas la possession parce qu'en fait ils avaient soit le ballon mais ça ne faisait rien parce qu'on avait un pressing tellement énorme qu'en fait on les bloquait même dès les 30 mètres 35 mètres donc forcément ils étaient obligés de garder la balle et de la conserver mais à part balancer ou essayer de trouver quelque chose dans l'entrejeu il ne se passait rien parce que je pense vraiment qu'ils ont 2-3 contre qu'ils exploitent très mal et c'est tout après ils sont toujours bloqués d'un côté ou de l'autre après je pense qu'aussi les conditions météo n'ont pas forcément aidé à ce qu'ils soient un match agréable tu n'es pas désagréable à suivre quand même première mi-temps c'était plus agréable sincèrement oui il y a eu encore le TPC de visage donc ça montre aussi que contre clairement la bonne force c'est trop non mais bon ils égalisent tu peux te complexifier le match c'est bien d'avoir été sérieux en deuxième mi-temps et d'avoir envie d'appuyer le second but qui te met quand même largement à l'abri on parlait qu'il te manquait peut-être une victoire pour le maintien mais dis toi est-ce que tu penses comme Vincent que c'est pratiquement fait qu'il faut aller peut-être aller viser un peu plus haut ou alors restons tranquilles et il en manque quand même encore une c'était mon point le seul qui était à peu près sérieux c'est qu'on est presque sauvés le presque compte beaucoup à mon avis parce qu'il y a quand même un nombre de points minimum à avoir et il reste quoi 7 matchs je crois 6 ou 7 ouais 6 matchs bon allez si tu prends non 7 il y a 21 points à prendre ouais t'en prends 4 ou 5 t'es sûr d'être à l'abri pratiquement parce que derrière ça ne gagne pas ça ne gagnera pas ça ne gagnera pas 4 ou 5 matchs sur 6 quoi non et puis il y a trop de gens derrière toi surtout aussi il y a trop de gens derrière toi donc le temps que tout le monde gagne c'est ça il faut que 4 ou 5 équipes gagnent 4 matchs ça paraît un peu compliqué je pense qu'avec allez avec 4 points 4 points t'es bien et avec 5 t'es même sûr de ne pas jouer le barrage il y a les 3 derniers qui n'ont pas gagné donc oui 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 t'es raison peut-être que le trio tragique on s'en sort quand même alors ça va mieux sur cette période depuis janvier il y a quand même beaucoup de mieux mais c'est quand même pas extraordinaire extraordinaire comme tu vois le niveau de la Ligue 1 ça fait presque chier d'être à cette place c'est vrai que tu pouvais peut-être ambitionner d'être un peu plus haut après bon peut-être que c'est les premières bases qu'on est en train de monter pour l'objectif de 2027 je pense que ça sert qu'il y ait une montée en puissance là et que ça se vérifiera et qu'il y aura une continuité la saison prochaine puis ça va les titiller un petit peu si le niveau orgueil ça va te remotiver l'année prochaine à faire une bonne saison parce que tu sais que t'as les capacités aussi ça dépend de qui restera oui bien sûr tu rajoutes un dernier point Mehdi non à part que c'était bien et que le maillot pourri là je sais pas ce qu'il m'en branlait là on t'a cité t'as vu on est pas le plus glissé Mehdi ah mais ça c'est sûr et certain si t'es majeur tu peux pas acheter ça en dessous de 20 ans je vois ce que tu veux dire que ça se fasse du business et que le club se développe et que voilà je pense que c'est un modèle qu'il faut suivre il faut gagner des ronds qu'on soit le plus autosuffisant possible qu'on soit pas dépendant des résultats des autres des droits télé de tout ça et qu'on se démerve par nous même donc voilà c'est bien vendez des maillots comme ça aux mineurs va falloir en faire après des vidéos sur TikTok et Instagram pour les rattraper là tous ceux qui viennent se casser merci Mehdi non mais je plaisante non bah après bon c'est n'a pas trop tort le pic disait c'est les jeunes c'est les moins de 25 ans pour aller un peu plus large mais oui voilà c'est ça on va continuer sur le sportif merci Mehdi ouais bisous les gars bisous ciao ciao salut Mehdi et Mehdi tu vas à Rennes ? oui bien sûr on va au Rejoin de Parc attendez il faut qu'on le fasse croire il faut qu'on le fasse croire à mon fils on va aller à Rennes jusqu'au dernier moment comme ça il part tout seul non mais il va y aller il va y aller avec Sacha non non il va y aller avec Sacha c'est sûr je parle de Sacha il parle de Sacha ah oui putain oui c'est vrai il est un fils spirituel oui c'est vrai c'est vrai bon allez bisous Mehdi ciao Fred pour toi le scénario était parfait c'était la version Carles Novel-Martinez moi je trouve pas efficace quoi ouais voilà donc efficace tu marques d'entrée tu te replies tu laisses la balle aux autres et c'est pas la première fois alors nous souvent on met ça Vincent l'a dit tout à l'heure c'est un TFC à deux visages mais j'ai l'impression que presque je me dis est-ce que c'est pas voulu quoi est-ce qu'on laisse venir on laisse l'initiative parce qu'on sait qu'on est qu'on a quelques certitudes physiques je pense qu'au niveau physique on finit bien nos matchs beaucoup d'équipes finissent beaucoup plus fatiguées que nous et c'est là que l'on prend l'avantage et qu'on marque deux fois en cinq minutes je crois c'est ça ? c'est assez rapide j'ai pas exactement le chrono mais ça c'est rapide donc ouais c'est vrai fais pour une première mi-temps c'est à six donc une première mi-temps où tu marques de suite et puis après ouais c'est vrai qu'on a pas été fantastique quand même mais on a pas non plus été inquiétés tu gagnes 3-0 on a pas été inquiétés alors est-ce que c'est une leçon de réalisme quand même ce match c'est ce qu'il faut dans une saison c'est bien tu t'es plaint une bonne partie de la saison que tu marquais pas là au moins écoute t'as eu les occasions tu les as mis puis donc quoi alors moi je trouve qu'on a pas été mauvais sur la première mi-temps mais on a pas été bon ouais non mais c'est ça c'est un peu entre deux c'est un milieu quand même ouais mais c'est ce qui me fait dire que c'est peut-être voulu parce que tactiquement t'as voulu les gêner qu'après tu as exploité leur faiblesse après t'as ouvert le score donc forcément ça change un peu le match aussi donc ouais des réactions Vincent ouais il y a Sacha qui a un serveur de sa sieste puisqu'il nous met haut allez allez oua voilà je vous fais le champ un autre description Sacha un peu plus pas mal de réactions c'est Toroza qui nous dit première mi-temps ça ressemblait à celle de Metz on marque sur Peno tôt dans le match et après on arrête de jouer Guillaume sur les arrêts qu'il faut seconde mi-temps on accélère un peu à l'heure de jeu pardon et ça suffit clairement c'est ultra ultra limité donc faut pas s'emballer Lucas qui souligne aussi que l'arrêt du jeu après l'ouverture du score puisqu'il y a eu une sacrée baisse d'intensité à ce niveau là il y a Chocolaté 31 000 qui souligne aussi l'arrêt absolument énorme de Guillaume reste un premier mi-temps c'est un but ça oui parce que la frappe elle est incroyable Nils en premier mi-temps le pauvre enfin Nils pardon il a vu que la première mi-temps entre la 10ème et la 45ème et du coup c'était la purge il n'a pas eu de chance je cherche d'autres commentaires Bernard qui dit que bientôt tu vas pouvoir acheter ton maillot floqué siéro Camille du coup moi je floque très très peu de maillot on en parlait dans le bus mon dernier maillot floqué c'est Soko je suis comme toi c'est Moussa tu vois ça date et moi si je devrais en faire floquer un de bas j'avais dit pourquoi pas Nicolas Hyssen mais j'avoue siéro tendance il souligne aussi que c'était bien plus beau que City Arsenal et il souligne et il souligne aussi qu'il reste encore beaucoup de positions directes entre les 7 équipes concernées par le maintien oui oui c'est pour ça qu'avant qu'on te gratte il n'y en a qu'un peu Olivier qui nous dit que pour lui le maintien ce sera à 38 points c'est Tolosa qui revient aussi sur la bonne entente Babika Zakaria il a dit sinon c'est le niveau cataclysmique de Clermont qui a marqué même pas un minimum de densité lorsqu'ils jouaient leur peau c'était aussi ce qu'ils avaient les moyens c'était ça que je me suis demandé après ce qu'ils avaient les moyens de se mettre à notre niveau c'était assez intéressant aussi du coup la vie du stade vu qu'on était en immersion au milieu des Clermontois c'est qu'en fait tu sentais vraiment l'équipe qui jouait sa peau c'était qu'il y avait zéro patience dès qu'il y avait une passe en retrait d'un milieu de terrain ça sifflait mais dès une passe dès la dixième pas la 85ème ou quoi dès la dixième mais parce qu'en fait leur victoire face au Havre la semaine avant la trêve en fait ça les relance un peu la course au maintien donc ils reprennent un peu d'espoir et bon là après le barragiste n'est pas non plus 5 points c'est pas incroyable mais bon il prépare la Ligue 2 depuis un petit moment déjà mais c'est vrai que la victoire contre le Havre les a un peu boostés après c'est la 27ème journée que tu es dernier au avan dernier il t'a pas quitté à Zonne-Boujo c'est pas le barragiste et 22 millions de budget c'est le plus petit ils ont rien à faire là ils le savent aussi ils vivent un rêve et ils essaient avec l'envoyé et ils ont fait des bonnes choses là il y a encore un petit espoir et puis voilà ils reviennent moi je suis pas très fan c'est un petit peu quand on a reçu Alain Casanova qui nous disait que quand ton patron à l'époque Sadran ne te mettait pas un objectif élevé automatiquement ça ne te motivait pas et ça ne te motivait pas à te surpasser alors l'objectif c'est la 15ème place là ça me prend l'impression qu'il parle de préparer la semaine de Ligue 2 depuis des semaines mais oui bien sûr c'est le cas depuis octobre mais tu ne peux pas le dire ouvertement tu te dis nous on se bat ils vendent tout le monde ils ont vendu c'est 12 et puis s'ils éclatent tout le monde dans Ligue 2 les prochaines Ligue 2 ils remontent le truc aura été gagnant s'ils font 10 ans de Ligue 2 ça aura été perdant en fait on ne sait pas trop on ne pourra le savoir que plus tard ils ont déjà le mec qui est dans le staff qui va passer c'est Gastien je pense qu'il prépare quand même plutôt bien je pense qu'il se restructure pour pouvoir revenir l'année d'après les gars on va parler un peu des trucs individuels des prestations individuelles il y en a un je pense qu'on l'a tous noté on l'a déjà parlé un petit peu reste il est exceptionnel il sera sûrement dans nos tops et voilà mais il y en a un Sacha nous a dit sur le groupe quand il n'était pas là je vais vous poser la question est-ce que Vincent Sirot il est étincelant depuis le début de l'année il est très complet nous ici on l'a on l'a dit dès le départ on l'a défendu depuis le début de la saison je pense qu'on n'a pas besoin de retourner notre veste il y en a qui même dans le but j'ai discuté avec des gens ils m'ont dit j'avoue je retourne ma veste et tant mieux qu'il y en a qui ne va pas retourner ma veste mais je n'y croyais pas et tant mieux qu'il est en train de convaincre tout le monde mais c'est quand même il est quand même au-dessus dans ce milieu de terrain KCRS à côté enfin super match aussi je trouve dans l'ombre il l'a bien bonifié aussi mais putain il dégage quelque chose une confiance une élégance il a un volume de jeu qui est quand même beau son pénalty il le met encore il change de côté la dernière fois qu'il a tiré de ce côté-là il le loupe il est tiré toujours de l'autre côté le but qu'il met elle est belle il y a quand même quelque chose alors je ne poserai peut-être pas la question de suite mais il y aura des débats sur les trêves t'inquiète mais Vincent Ciro c'est bon là on a compris ou pas top 3 des joueurs de la saison ouais j'adore Nicolas Hyssen ouais moi aussi je suis d'accord et il reste non c'est il n'y a pas de débat qu'est-ce que tu veux dire on est tous d'accord on était déjà d'accord à part Roxance est-ce qu'il a fait oublier Van Der Bomen est-ce que pour vous il est au-dessus de Van Der Bomen ou pas oui moi ouais je dirais que oui à part mais je suis ouvert au débat le récepte de jeu où tout le monde est à fond sur Van Der Bomen oui ok mais j'ai envie de le dire quand il aura fait la même période au ROTF que Van Der Bomen donc on fera le bien la comparaison dans l'année prochaine mais je suis pas sûr qu'il sera encore là moi je lui souhaite de faire le row en tout cas et je trouve qu'il le mérite et puis il se donne les moyens quoi non mais c'est quand même un gars qui se faisait siffler alors qu'il avait le brassard c'est honteux enfin non mais c'est honteux il est une délite ça me gars non mais là il explose quoi et les gens quand même t'en as qui ont mis du temps parce qu'il y a aussi l'orgueil de dire ah mais je dis ça sur lui et tout et maintenant tout le monde a qu'à m'entourner sa veste donc franchement pas tout le monde quasiment mais chère pas lui franchement même Charles a l'entourner sa veste non mais je ne pensais pas Charles je ne pensais pas Charles moi ce gars quand il est arrivé fraîchement je trouve ça bien de l'avouer c'est pas pour faire le maquignon qui voit le jeune Thoreau qui va faire des merveilles mais quand je l'ai vu arriver il fait bon avec ça il fait bon avec son allure et tout les faits bon les joueurs comme ça qui sont grands et lancés avec un peu de technique ça se voit que même c'est rentré l'année dernière alors c'était chaud il n'était pas exceptionnel comme là ou quoi mais tu me suis d'accord avec toi tu sentais que c'était un bon joueur qui avait du volume de jeu qui avait une qualité technique qui savait faire une passe courte une passe moyenne une passe longue alors pas autant aussi bien aussi beau que Van Damme Boomen mais Van Damme Boomen si tous les supporters sont un minimum objectif le dernier qu'on a vu faire des aussi belles passes avant Van Damme Boomen c'était Etienne Capoue entre temps il y a eu des bons joueurs mais des aussi beaux trucs qui étaient aussi belles transversales il y a eu Capoue Van Damme Boomen combien il y a eu des dernières entre les deux ? 10, 15 donc c'est sûr que Siro n'allait jamais être Van Damme Boomen mais par contre il est beaucoup plus complet il a beaucoup plus de volume de jeu et ça c'est indéniable et ça on l'a toujours souligné dans l'impact il est très important parce qu'il va au Mastic il est là presque j'ai envie de dire il fait bon presque il fait tout maintenant un peu il défend un peu trop du coup tu penses ? non moi je pense que ça va arriver ça le un peu trop ouais j'ai ça parce que je trouve que Spirings Caceres ça marche pas non mais après il est présent sur toutes les parties du terrain vous le regarderez sur un match il peut être devant notre surface côté gauche côté droit au milieu devant dans la surface adverse je crois qu'il en est à 6 buts déjà donc il marque quand même c'est son premier dans le jeu beaucoup de pénalty quand même ouais mais bon il est moins quoi on a pas été champion du monde à cause des pénaux donc je ne critique jamais les pénalty et surtout qu'il a commencé à prendre les pénaux il était encore sifflé donc ouais c'était un technique aussi pour lui aussi ouais mais peut-être qu'il s'est dit j'y vais je suis un leader mais donc moi je trouve que mentalement il est vraiment incroyable et il joue les matchs entiers quoi parce que t'avais Van Den Bomen qui avait des parties de match où il baissait de rythme lui non comme tu dis Camille il a un sacré volume de jeu il a une bonne vision du jeu bon ok c'est pas on est pas sûr du Steven Gerrard mais on le sait mais c'est quand même un très très bon joueur c'est pas SG4 c'était S8 non mais c'est le mec il a progressé il est venu ici il a progressé non puis pour moi c'est l'un des rares que quand tu sors ça se voit oui quand il est pas là et d'ailleurs il va être suspendu contre Rennes Rennes normal oh putain Freddy va pas Rennes du coup moi je pense qu'il va te manquer il te manque quand il est pas là Abouklal ça rentrait bon comment vous dire Abouklal techniquement ça se voit quand même qu'il est au dessus le mec tu sens qu'il est il a quelque chose mais il y a une petite scène qui a un peu marqué tout le monde ceux qui étaient en parca je me donne dans leur télé cette action Babica peut lui mettre en une touche en une première touche de balle voire peut-être en deux mais il décide de mettre une troisième et une quatrième touche et il va tirer ou peut-être que trois touches je sais pas et c'est pas c'est pas scandaleux de tenter sa chance non plus il aurait pu lui donner mais c'est pas scandaleux de tenter sa chance on est d'accord sur ça ou pas ouais après moi j'ai pas de choses à dire et après il y a une réaction un petit peu excessif de Zakaria Bouklal je ne comprends pas après c'est un petit peu c'est le personnage qui est comme ça il est comme ça depuis toujours mais Babica il joue 5 minutes par match tu t'es fait repasser devant par Magri par Aboukal moi je comprends que t'as envie d'aller stater et d'aller faire l'action puis quand tu vois comment il te pourrit moi ça ne m'aurait pas donné envie de donner le ballon moi j'ai la même situation la semaine prochaine et pourtant trois minutes après Aboukalal lui met le ballon genre comme si dans l'été aussi tu vois peut-être que c'est juste sur un excès sur le moment la colère qui lui met c'est pas positif tu gagnes 3-0 je suis d'accord après lui aussi il a mis de se montrer aussi après franchement qu'il se montre mais tu peux passer le message autrement parce que là depuis le stade on l'a entendu à la télé tu l'entends en tant que lui je suis désolé moi je comprends après j'entends c'est un compétiteur respecte tes coéquipiers moi je vais aller plus loin il y a l'après-match en fait je sais pas si on l'a vu à la télé nous on l'a vu du stade l'après-match c'est Vincent Sireau qui va le rattraper pour qu'il vienne devant le public pour qu'il puisse donner son maillot parce qu'ils avaient d'ailleurs en fait ils avaient anticipé les maillots ils ont dû écouter l'émission d'ailleurs je pense ils avaient anticipé un deuxième maillot ils sont tous allés chercher qu'ils ont donné au parcage et c'est Vincent Sireau qui va le rattraper et même je sais pas tu le vois dans cet institut j'ai l'impression qu'il fait la gueule qu'il est un peu tout seul enfin je sais pas c'est très c'est très partifié je sais pas trop un mec comme ça qui est très individualiste faut pas s'étonner après il a pas changé ça fait de l'être chouetté comme ça bien sûr mais c'est pour ça que ça m'étonne que les gens soient étonnés la deuxième doublette ouais moi je ma grille d'Alinga c'est le but c'est il se doit de se sauter dans les bras et de s'embrasser c'est bien joué hop il se touche et vite il s'en va je sais pas ce qu'il se passe entre eux parce que je me suis dit est-ce qu'il va lui donner parce que du coup je pense à toi à chaque fois qu'ils sont allés sur le terrain et je me dis il fait 25 mètres en trottinant avec le mec qui trottine derrière sur l'action je le vois quand il court il n'y a personne à la surface je me retourne vers le frère de Sacha quand je le vois Magritte il avait une fois la tête deux fois la tête je me reçois dans son frère je dis il n'y a personne au centre à ce moment là il centre et Dalinga arrive et marque je dis bon tant pis tant mieux pardon il n'y a pas d'alchimie il n'y aura pas la place pour deux l'année prochaine c'est sûr par contre Magritte il fait un match correct je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord correct je ne suis pas d'accord il fait une passe d'aise point il ne fait rien du match nous on le voyait je ne sais pas peut-être que nous on n'a pas la même vision mais il fait un match correct il ne fait pas match exceptionnel il fait son meilleur match 2024 c'est une note de 5 et demi son meilleur match ah non moi je mets 5 moi sur ce match je mets 5 ok d'accord j'ose ce que tu dis il est correct je n'ose ce que tu dis parce que pour moi il n'est pas son passe oui mais j'ai même allé plus jouer mon premier mi-temps alors je vais me faire allumer mais avec Nathan on a passé 45 minutes au premier mi-temps à râler sur Dalinga mais vraiment et j'ai l'impression qu'on est les seuls à avoir vu ça parce que Dalinga c'est différent le problème de Dalinga en premier mi-temps c'est qu'il joue sirop il joue sirop il veut être 10 il fait 3 fois 3 fois il est bas il veut faire des relances un peu transversales et ça part plein axe sur un Clermontois qui la récupère à 40 mètres du but de Toulousain où ça peut être dangereux je ne sais pas pourquoi tel qu'il a un manque de ballon est-ce que ce n'était pas des consignes parce qu'il le fait quand même beaucoup ça depuis quelques matchs oui mais c'était tout raté et le problème c'est que heureusement que c'est Clermont et qu'il joue avec un pied mais c'est Marseille dans 15 jours ou Rennes dans 15 jours mais après la seconde mi-temps par contre ça a été parfait il a revenu sur un jeu de déviation quelque chose qu'il sait très bien faire regarder le jeu sur des passes plutôt courtes ça c'est très bien par contre je n'ai pas compris pourquoi il a voulu il nous a fait une forlande qui descend d'attaquant en milieu pour s'artifier il a un gros loupé aussi en deuxième mi-temps où il défend bien même le Tef là je suis ravi sur sur Twitter ça m'a fait beaucoup rire il s'emmène un petit peu un petit peu les pinceaux mais pour en venir à Magritte Aingra il y a ouais ça n'a pas l'air enfin les deux c'est froid c'est genre je pense pas qu'il faut pas qu'il soit amoureux non plus qu'il saute sans les bras mais tu sens que la concurrence elle est bien là quoi t'as l'air d'être content d'en faire marquer ton copain parce qu'il lui met quand même un ballon de but vraiment il y a que moi qui pense que son centre il n'est pas fait exprès ou pas oui on dirait un truc écrasé quoi un peu loupé genre vous me faites chier je la mets au centre et démerdez-vous moi ça m'a donné cette impression du stade et même quand je revois le ralenti et au final après quand tu revois les images t'as quand même Thaïs qui joue bien le coup parce qu'il arrive doucement il arrive au bon moment il se projette bien après clairement défend très mal comme on l'a souligné tout à l'heure mais j'ai l'impression qu'il envoie ça c'est vraiment l'impression je dis pas quelqu'un on dirait que s'il ne pas se louper genre démerdez-vous un truc écrasé non mais après Magritte c'est pas un type je pense qu'il est hyper expansif de base oui oui voilà quoi c'est pas je pense qu'il n'y a pas beaucoup de potes dans le vestiaire mais après bon il a quand même oui il fait bon Dalinga il est venu le voir en premier bon voilà ils ont fini franchement je peux dire j'ai été dans des vestiaires c'est vraiment pas des gens qui s'entendent après oui c'est clair que Dalinga il a beaucoup plus fait avec Suarez Suarez avec Soiseau pardon David Suarez donc avec Soiseau c'est déjà le quiz avec Magritte mais bon on va pas chercher des polémiques non non je te cherche pas une polémique mais je trouve que depuis le début ils ont zéro alchimie et ça se voit si tu parles de Babila Bouclade tu dois parler de Magritte Dalinga ouais ouais après tu peux pas être collègue avec tous tes collègues non mais eux aussi il y a collègue et il y a il y a l'autre c'est quand l'un entre dans une pièce l'autre s'en va vraiment je fais moi ça m'a choqué et sur le but ça m'a choqué je voulais faire aussi un petit mot sur Schmitt qui est rentré et alors je sais pas si vous avez vu depuis le parcage mais nous on l'a vu depuis parce qu'on était vraiment derrière le banc donc on l'a vu c'était adorable tout le monde souriait genre il est rentré avec un grand sourire genre ultra content de revenir sur le terrain mais vraiment content comme vraiment je peux pas expliquer ça rayonnait sa joie de rentrer sur le terrain et tous les joueurs du TFC étaient ultra contents de le voir sur le terrain aussi mais vraiment je crois le premier qui croit c'est Soiseau il est mis de le prendre dans les bras il rigole avec Ciro au milieu il y a un troisième joueur avec qui aussi il sourit je souris mais c'est pas bien parce que si je suis en train de me dire ils ont peut-être des consignes tu vois je sais pas mais c'était ultra bien peut-être c'est possible non 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 peut-être qu'il y a eu aussi une sensibilisation quand même peut-être que lui à l'inverse dans le vestiaire il est intégré et que tout le monde s'est dit cool il revient on est content pour lui c'est possible il a fait remarquer d'ailleurs oui ça dégageait une bienveillance et un rayonnement tu sortais du monde pro en fait tu voyais juste des potes qui se tenaient un gars et ça faisait super plaisir il y aura d'autres il est bien intégré et il y aura surtout du temps de jeu sûrement à la place de 6 euros prochainement je pense j'espère que ce ne sera pas Spirings Kaceres je pense je pense ou un 4-2-3-1 ou Spirings Kaceres non je pense pas ou Spirings Kaceres ça c'est notre technique ça c'est dimanche Smith il fait plaisir à voir ce que je disais moi dans le parkage c'est que tu sens qu'il a du ballon quand même à Bouclal tu le sens aussi quand tu y rentres que c'est très fin techniquement mais même Smith tu sens quand même que putain le mec s'il arrive à être en pleine position de ses moyens il va nous faire du bien au top vos flops rapides Siro Dalinga Guigui et moi j'avais mis Reste et toujours Nicolas Hyssen parce que moi j'adore je suis désolé c'est chou chou Fred on en rajoute ou c'est bon ? j'ai envie de rajouter Maouissa si c'est tout le hasard aussi sur Twitter on rajoute aussi Maouissa c'est quand même vrai c'est il y a quelques semaines ça devient trop habituel ces bonnes prestas donc du coup on l'oublie maintenant parce que finalement c'est lui qui va dépanner à droite piston droit et puis Dalinga pour ses deux buts oui on l'a mis un but j'ai aussi pardon c'était Toloza qui me disait encouragement à Suazo qui a retrouvé du gaz et à KSRS pour son volume oui on l'a dit avec Mehdi pendant le parkage on a dit que Suazo avait fait un bon match et que c'était mieux c'est vrai c'est vrai mais c'était très faible parce qu'il est resté en Europe pendant la trêve je ne sais pas si c'est pour ça KSRS a fait un bon match et pourtant il est parti ouais mais KSRS il a moins de temps de jeu donc il est moins fatigué c'est vrai pour le flop moi j'ai mis la rechute de Destler ouais ça ça fait mal et d'ailleurs analyse intéressante c'est Diara qui rentre pour mettre Maouissa sur un côté et pas Kamenzi mais moi je pense c'était plus pour entre guillemets protéger Kamenzi qui sera titulaire la semaine prochaine parce que peut-être pas bon entraînement peut-être pas en forme je te dis ça moi je pense ça sera peut-être Maouissa je sais pas parce que la dernière fois c'était même quand je sais pas si tu as rappelé la dernière blessure Destler vu qu'on a eu 14 cette saison déjà où il s'en rappelait le match ah non Kében c'est pour Diara peut-être oui et Kében Diara il y a déjà une fois au surnommé sur Destler c'est pas Kamenzi qui rentre qu'en cours de jeu Kamenzi démarrer la fois d'après bah écoute on verra ça ça sera à suivre moi je mettrai l'attitude de Zakar je suis désolé mais d'Abouklaï j'ai du mal tu as le droit tu as le droit tu vas être traité de racisme par tout le monde mais tu as le droit je sais mais ça par contre c'est un truc qui m'énerve c'est que si tu le critiques en fait Abouklaï il est très c'est oui ou non il n'est pas tendancieux comme on dit c'est un mot ou non ouais mais il y a un mot pour dire ça clivant il est très clivant alors que non il est Magri on vient d'en parler d'ailleurs typiquement c'est oh merde il est Camerounais aussi vraiment c'est chiant non mais c'est plus d'Aningra tu vois mais non mais c'est plus je fais exprès il est très clivant Abouklaï dès que tu commences à le critiquer on te traite de raciste et dès qu'on te le dit on te dit t'es pro Abouklaï parce que c'est une star au niveau du TV c'est une star tu prends tous les réseaux sociaux Mbappé il fait pareil non mais c'est pas c'est largement le plus et on ferait une émission sur Mbappé je te dirais les mêmes choses son attitude ça me rend dingue moi le foot il y a aussi l'attitude et ce que tu renvoies surtout quand t'es le leader de l'équipe le football il a changé le football il a changé désolé après il y a le flop j'ai la mer aussi il n'y a pas joué j'avais son maillot il n'est même pas dans le groupe tu te dépenses on enchaîne on va pas parler d'un mec qui est pas là on va pas parler d'un mec qui est pas là on en parlera après on va parler de Mehdi il était là Mehdi mais Sacha ? non c'est vrai mais Nathan il est où ? en fauteuil pour finir avant de passer à la chronique de Vincent soyez bien attentifs soyez vraiment très attentifs puisque ce dimanche j'ai le retour de notre Toulouse Bowl Club au Stadium on va affronter le Racing Club de Strasbourg et ne vous fait pas gagner une place mais nous en fait gagner deux c'est très simple pour être les euros élus il faudra dès demain donc aujourd'hui si vous voyez la reconstruction de la communication mercredi merci il faudra aimer le tweet et le repartager en mentionnant la personne avec qui vous voulez y aller et donc il y aura deux places à faire gagner d'ailleurs on remercie Guy et Nolan qui nous offrent leur place qui sont pas là ils vous feront profiter de leur deux places donc gratuitement donc si vous voulez remporter ces deux places on like on reposte on mentionne et elles sont pour toi et vous serez en virage porte 7 en virage Brice dès ce dimanche non mais pas une petite question avec non non c'est simple efficace comment on fait l'eau tiède toi t'as pas inventé l'eau chaude mais si tu mets un peu de froid ça fait de l'eau tiède voilà donc si vous répétez cette phrase et ton frère c'est pas Rocheteau et moi j'aime les grands Rocheteau voilà c'est ça bah écoute j'espère qu'on en aura j'espère qu'on en aura j'aime les beaux matchs j'aime les beaux matchs j'aime les beaux matchs non bah c'est parti pour les 3 minutes de bonheur en plus et je sais pas si tu as le jingle sur le mais oui je l'ai allez bah c'est parti il est un homme pour qui ce Clermont-TFC revêt un sentiment particulier entre 8 Toulousaines et origine Auvergnate partons à la découverte de la jeunesse clermontoise de Camille Hermé un reportage La Feuille de Match de Nathan Mareski et Vincent Avelana Camille Hermé Derrière ce nom se cache une personne qui avait un autre destin on connait l'homme de radio animateur depuis des années de la feuille de match un homme passionné par le football supporter du TFC joueur amateur à ses heures perdues et ancien coach au bord des terrains peu de gens connaissent le passé Auvergnat de ce joyau brut qui aurait dû embrasser une carrière de footballeur de haut niveau comme il le résume si bien lui-même j'ai failli passer pro mais tu connais la bière Roya c'est ici que le prince déchu du ballon rond a fait ses premiers pas depuis que sa carrière s'est brisée le paisible village est resté endormi en attendant le retour de l'enfant prodige plus qu'un somme c'est un véritable coma dans cette bourgade qui ne se relèvera jamais de ce drame qui hante encore les ruelles bonjour c'est la feuille de match bonjour on aimerait parler avec vous de Camille Hermé ça va pas être possible c'est pas possible non désolé merci quand même bonne journée mais revenons à ce jour de gloire d'un printemps début 2000 pas comme les autres finale de la coupe d'Auvergne sur le terrain et dans les gradins la tension est palpable le volcan est prêt à entrer en éruption pourtant tout commence si mal au moment du tirage au sort dès que l'arbitre lance la pièce un mouvement de foule pour la récupérer fait une dizaine de blessés mais comme on dit ici show must go on le petit Camille qui avait encore des cheveux et un foie viable à l'époque ne sait pas encore que tout repose sur lui le match ne donnera pas de vainqueur le destin de la rencontre et de sa vie va se jouer au concours de jongles il fait d'abord 50 jongles pied droit puis 50 jongles pied gauche et enfin 30 jongles de la tête la folie s'empare des tribunes Roya Orson est le centre de l'Auvergne et de la France le petit Camille brandit fièrement sa médaille une fausse évidemment le président de la ligue ayant bien entendu garder la vraie en or par tradition mais que s'est-il passé ensuite pour le futur Romain Saïs comme beaucoup le succès et les dérives l'auront sorti du droit chemin alcool folie financière faite sans aucun pourboire ici au casino de Roya l'établissement n'a pas voulu répondre à nos questions peut-être que le maillot floqué Nicolas Hyssen de notre journaliste les aura refroidis Camille Hermès un homme complexe un homme passionné et un homme tourmenté mais ça ce sera pour notre prochain numéro de Fait Entrer l'Accusé Alors ça vous a plu ? Je veux la même pour mes obsèques si un jour je meurs je veux la même aussi je suis d'accord non mais alors déjà bravo déjà bravo parce que tu t'es fait chier à faire un montag et je comprends et je comprends mieux pourquoi vous êtes un peu dans le bus en fait mais il y a quelques petites erreurs je sais je sais j'ai pas commencé à Roya il y a d'un raccourci il est commencé à Cham et Roya c'était Roya c'était vraiment le stade du Bray c'est vraiment les images du stade du Bray c'est il a changé de nom c'est l'autre au-dessus là celui qui est au-dessus de Roya il y en a plein je suis pas sûr qu'il y en ait deux tu savais plus le Bray mais si mais je pense que tu montes tu montes tu as une grande montée comme ça c'est le Bray il a changé de nom oui oui c'est ça c'est ça vous êtes vraiment allé là-bas vous êtes des génies incroyable ils sont très bien amusés j'avoue c'est bien amusé c'est Nick ouais les dépenses c'est Nick ben voilà pourquoi pourquoi ils sont pas venus en bus le niveau de jungle est incroyable aussi j'en ai chié le terrain était pourri t'as un short vert aussi t'avis ça ? mais en même temps c'est un tour de 2013 donc on avait on avait des shorts bleus nous à l'époque je l'ai encore mon short bleu d'ailleurs je crois j'aurais dû te demander à l'heure un balle stone tu serais pas rentré je pense non le jungle je sais un peu comment il s'appelle celui qui était au Barça le Brest White non c'est qui ça ? Brest White quand il fait sa séance il fait son présentation en tout cas bravo 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 je crois en félicitations il a été très très fort bravo Nathan aussi félicitations tous les deux c'est vraiment trop con putain du coup c'est la fin d'émission donc c'est générique de fait c'est ça ? oui ouais oh bordel putain qu'est-ce qu'il faut pas qu'il fasse merci Fredo à la technique merci vendredi ou pas ? ouais vendredi vendredi c'est quoi Strasbourg ? ouais allez Strasbourg ben merci à toi merci merci à mardi prochain pour débriefer cet excellent Toulouse Strasbourg Vincent merci à toi vendredi aussi yes vendredi bonne soirée tout le monde vendredi moi je serai absent malheureusement parce qu'on organise un événement aussi avec l'Asso Good Morning Toulouse si vous voulez voir du rap avec des artistes toulousains que des artistes locaux il y en a 8 qui passeront à l'Aubohème le départ il est à 20h l'entrée elle est à partir de 1€ entrée libre donc c'est à partir d'un euro si vous voulez mettre plus c'est vrai pour l'Asso après il y aura un chapeau qui tournera aussi sûrement pour les artistes donc voilà n'hésitez pas à venir mettre le feu à l'Aubohème ça va être très sympa c'est une soirée entièrement rap toulousain et toulousaine on vous fait de gros gros bisous et on vous dit à vendredi et à moi la semaine prochaine ultra tolo c'est la vie d'Aloca allez bisous bonne soirée ciao ciao